C'est un jeu qui a été joué compétitivement depuis 1991. Le tournage, vous savez, vous ne savez pas ce qui se passe. Il y a beaucoup de skill, mais il y a beaucoup de succès. Moi je fais de bon courage à Walmart, parce qu'il a bien du courage plutôt d'oser y aller, honnêtement. J'ai vu Mal jouer la nuit dernière, je pense qu'il est à un autre niveau. Donc voilà, je vais faire ce que je peux, j'ai tout donné en tout cas. Je m'appelle Damdai, je suis un Super Street Fighter II turbo-player. Il parle un peu de merde sur moi, comme sur le stream, je suis un peu défendu. Si Afro veut dire qu'il est le meilleur, il doit y aller plus loin. Il doit m'arrêter de me de gagner tous les majors dans l'Amérique. Je me suis dit, c'est ça, c'est le type de money. De la première fois, c'est 100 dollars par game. Je bet 250 dollars sur Damdai. Oui, je suis juste attiré à gagner, j'aime le sentiment de gagner. Vraiment, tout peut arriver. Mais vraiment, tout peut arriver. Si les noms de Ryu, Chun-Li ou Blanca vous sont familiers, s'il vous est déjà arrivé d'effectuer des quarts de cercle sur votre manette Super NES, c'est que vous connaissez Street Fighter II. Vous savez sans doute que ce jeu est un jeu fondateur, qu'il a posé les bases d'un genre entier, et qu'on ne parlerait peut-être pas de Versus Fighting aujourd'hui, s'il n'avait pas démocratisé ce genre il y a plus de 20 ans. Mais saviez-vous que depuis tout ce temps, ce jeu n'avait jamais cessé d'être joué, y compris à haut niveau ? Que des passionnés avaient continué de faire vivre partout de petites communautés de joueurs ne sera semblant que pour s'entraîner et se mesurer les uns aux autres. 20 années durant, ils ont perfectionné leurs techniques, leurs stratégies, les ont échangées, enseignées. Ces joueurs sont un peu plus que des joueurs. Ici, on les appelle des légendes. Nous sommes à Las Vegas, dans le Nevada. C'est ici que va se dérouler un événement de taille dans le petit monde du Versus Fighting, l'EVO. Un grand classique et cette année de retour, après une trop longue absence, Super Street Fighter 2 Turbo. Nous accompagnerons Walmart, un champion français qui devra seul défendre l'honneur du vieux continent face aux meilleurs joueurs japonais et américains. C'est aujourd'hui que va se dérouler le tournoi des légendes. Mais comme nous l'avons déjà vu dans le premier épisode, il sera précédé d'un match au sommet entre Dame d'Aille et Afro Legends, les deux meilleurs joueurs des Etats-Unis. L'un représente la côte ouest, l'autre la côte est, et une jolie petite somme est en joue. Les paris sont pris et chacun y va de son petit pronostic, y compris Afro Legends lui-même. L'attention est à son comble. Les spectateurs se prennent au jeu et les billets passent de main en main. Spectacle assez commun, ici, à Vegas, la capitale mondiale du jeu d'argent. Si vous voulez jouer le jeu pour le jeu, vous pouvez jouer le jeu pour le jeu pour le jeu. Et vous pouvez jouer le jeu pour le jeu pour le jeu pour le jeu. Je vais vous donner un exemple. Vous êtes en un river et vous êtes juste chouin'en. Je suis juste swimming. Je vais avoir ma journée. Je suis drinking ma wine. Et vous swim. ou vous êtes en un river et c'est rushing. Et si vous ne swimiez pas à l'aise de l'aise de l'aise de l'aise, vous allez perdre votre vie. Quelle est-ce que vous allez jouer le plus difficile ? Oui. Donc, quand il y a quelque chose à l'aise, quelque chose à perdre, c'est-à-dire que vous gagnez de l'aise de l'aise, mais vous gagnez de l'argent. Et la vie n'est pas sur l'argent. Mais encore, le monde, typiquement, vit dans une société où l'argent est important. Et donc, quand vous gagnez de l'argent de quelqu'un, vous savez qu'ils vont jouer leur meilleur. Et le match tant attendu débute enfin. A 2X, le choix du personnage est une étape cruciale. Deviner quel personnage et quelle stratégie va choisir son adversaire peut donner un sérieux avantage. Comme l'avait prévu Afro, c'est bel et bien avec Old Hawk que Damdai va ouvrir le bal. Old Hawk est une variante de T-Hawk. Comme vous pouvez le constater, il n'a pas de barre de super. Dans Super Street Fighter 2 Turbo, il est possible de sélectionner chaque personnage dans une version alternative qu'on appelle la version Old. On l'appelle ainsi car elle correspond au personnage tel qu'il était jouable dans Super Street Fighter 2 The New Challengers. Les coups normaux et spéciaux ne sont pas exactement les mêmes que dans 2X. Dans cette ancienne version, la barre de super n'existait pas. Voilà pourquoi ce Old T-Hawk en est dépourvu. Mais les persos dits Old compensent par d'autres avantages. Les coups normaux de ce vieux T-Hawk sont par exemple plus efficaces que ceux de son successeur. Plus rapide, plus puissant et plus prioritaire. Mais face au DJ survolté d'Afro Legends, le match est déséquilibré. Le match-up est en sa défaveur et il s'incline en 2 rounds. Changement immédiat de stratégie pour Damdai. Cette fois-ci, il opte pour Ryu, en version Old toujours. Il est un joueur très fort. Il utilise beaucoup de personnages. Je pense qu'il s'appelle Hawke et Old Ken. Je suis très confiant que je vais gagner. J'ai beaucoup pratiqué. Mais malgré le match-up cette fois-ci équilibré, Damdai ne parvient toujours pas à s'imposer. Il décide alors de changer encore de personnage et tente cette fois-ci Old Ken. Et après un premier essai infructueux, les techniques de Damdai payent enfin. Le score est à 3 pour Afro, 1 pour lui, mais il y croit encore. Quel est le match-up ? Je sais que beaucoup de gens m'ont appris et m'ont dit qu'ils comptent sur moi. Donc, j'ai mieux gagné. Si je devais donner un estimate, je ne sais pas. Peut-être qu'il y en a 5 ou 6 que je connais. Moi, je pensais aussi que c'était un petit peu l'outsider, en fait, de par les personnages déjà qui l'utilisent. Et selon moi, de ce que je pouvais juger, il me semblait que peut-être Afro, comme je l'ai dit précédemment, avait un légère avantage. Donc, je me suis mis de son côté pour un petit peu l'encourager. J'essayais aussi de ne pas trop le perturber. Mais si Damdai parvient à arracher avec Ken une seconde victoire, il n'en est pas pour autant au bout de ses peines. On le sent nerveux, fébrile. L'écart entre lui et Afro se creuse encore. Et alors que le score est maintenant à 5-2, le voilà qui change à nouveau de personnage. Alors, Audrey ou DJ, c'est à mon avis un match-up assez équilibré. On est proche du 5-5. Je donnerais, si j'avais à parler, je donnerais un très léger avantage à DJ. Mais ce n'est pas totalement vrai. All Ryu a un dragon qui est invincible, a des recover de Hadoken très très bons, ce qui permet de jouer contre le jeu de Air Slasher de DJ. Donc, ça semble être un très bon choix de perso. Seulement, c'est un match-up où il faut être très patient et où il est très difficile d'attaquer. Ça se joue de très très loin. Il faut pousser au maximum DJ qui a beaucoup d'armes pour avancer sur le terrain, en même temps qu'il charge en arrière. DJ est un perso à charge qui, théoriquement, joue à son désavantage. Et du coup, ce match-up ressemble beaucoup au match-up Ryu-Guile, qui est un match-up aussi 5-5. C'est même incroyable. C'est la perfection des 5-5, ce match-up. C'est-à-dire, on a deux persos qui jouent complètement différemment. Un perso à charge et un perso à boule dragon. Et tu les mets en face l'un de l'autre et c'est complètement équivalent. Là, Old Ryu DJ, il est équivalent aussi. Et ça se joue beaucoup sur la patience et aussi sur les réflexes et sur le culot. Un point de plus pour Damdai. Peut-être a-t-il enfin trouvé les failles de ce redoutable DJ, mais c'est ce moment qu'Affro a choisi pour changer de perso. Je pense que Damdai a joué trop... Il a joué trop safe. Il a limité à une ou deux options. Il n'a pas ouvert le jeu et... Comme je le disais, les bons joueurs, ils vous permettent de jouer ce qu'ils veulent. Et je pense que l'Affro-Legend... Il a dicté le whole set et... Il a force Damdai à être envers le coin et il ne pouvait pas faire rien. Et je pense que Damdai... Je ne dirais pas l'intelligence. Il est un gars smart. Mais je pense que... Il n'a pas pu être adapté sous la pression. Et je pense qu'il a trop de pression sur lui. Je pense qu'il était le premier joueur. Et puis... Il a senti qu'il devait gagner. Et c'était trop de pression pour lui. Et je ne pense pas qu'il a pu fonctionner sous tout ce stress. Peut-être ce qui a manqué à Damdai sur ce coup-là, c'est peut-être un peu de culot. Jouer très carré, très propre. Comme ça peut marcher sur n'importe qui. Mais sur un joueur de DJ très très attentif, qui a des réflexes comme Affro-Legend, ça passe beaucoup moins bien. Cette fois-ci, c'est la fin. Affro-Legend vient de marquer son dixième point. Dans le public, certaines mines sont graves. Damdai vient de perdre 600 dollars et de décevoir tous ceux qui y avaient parié sur lui. L'ambiance est morose, tendue. Affro n'exulte pas. Et pourtant, il a fait un excellent match. Et puis, il a joué pratiquement que DJ. Il a joué une fois un boxer. Il n'a pas réussi. C'est une des défaites qu'il a eues. DJ absolument monstrueux. Contre les Choteaux, il a vraiment brillé contre Damdai. Je trouve qu'il paraissait un petit peu sans solution. Il me semble... Je ne sais pas qu'est-ce qu'il en dirait. Mais je pense qu'il a admettré, oui, qu'il a été quand même assez nettement dominé dans ce match-là. Walmart n'est pas à l'aise avec les jeux d'argent. Lui et Nico, son vieil ami, l'ingéçon de l'équipe, se rejoignent sur ce point. Il y avait une ambiance de merde. C'était totalement vrai. Il y avait Damdai qui était, je trouvais, terrorisé par le money match. Ça se voyait. Il était nerveux au possible. Il n'avait pas l'air bien. Et dans son jeu, il n'était pas bien. Ça se voyait aussi. Il tremblait sa race sur les boutons. C'est vrai qu'il y avait une ambiance de merde. Les gens n'étaient pas spécialement foufous. Les gens étaient silencieux. C'était assez... Je ne sais pas... Après, je ne change pas d'avis sur le money match. Moi, personnellement, je trouve que ça met une ambiance de merde. J'ai l'impression que ce n'est pas comme ça qu'on peut arriver à créer de la hype parce qu'il n'y en avait pas tant que ça, en fait. À créer de l'émotion, du partage et de... Toutes les émotions que peuvent créer, en fait, ce jeu, je n'ai pas du tout l'impression que c'est parce qu'on fout de l'argent que ça l'est recréé. Et puis, oui, il s'est fait un peu défoncer le cul, quand même, parce qu'Afro Legend était un peu plus cam. Il avait l'air nerveux aussi, Afro Legend, j'ai trouvé. En fait, on a regardé les doigts et ils tremblaient quand même un peu, les deux, quoi. Mais Damda, il était vraiment, j'ai trouvé, perturbé. Ça se voyait. C'était pas cool. Et puis, ouais, c'est vrai que quand il y a du fric, ça pue. Je ne vais pas dire grand-chose de plus que Walmart dessus. C'était un peu naze. La notion d'argent et cette culture de l'argent aux États-Unis n'est pas du tout la même que chez nous. Je ne sais pas s'il y aurait beaucoup de choses peut-être à dire là-dessus. À mon avis, ça ne touche plus du tout à la notion de jeu de combat. C'est plus culturel. Au Japon, on ne parait pas d'argent parce qu'on met déjà une pièce pour jouer. C'est comme si on avait parié de l'argent. En France, on ne parait pas d'argent parce que, je ne sais pas, il faudrait appeler un sociologue. Mais c'est vrai que c'est très, très rare. Mais même parmi les joueurs américains, les avis sont partagés. Donc, je veux dire, l'argent... Je vois que les gens aiment le gamble. Je comprends ça. Mais je pense que nous sommes à Vegas, donc laissez la balle, on va aller le faire là-dessus. Je veux dire, il y a des casinos partout. C'est ce qui concerne le temps de Street Fighter, je veux jouer les matchs. Et même si certains semblent déçus par l'ambiance de la rencontre, le public était malgré tout au rendez-vous. Ces deux joueurs sont les meilleurs joueurs ST en Amérique, donc... Je veux dire... 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 Bilan positif pour les organisateurs. Mais rappelez-vous, il était au départ question de disputer ici un tournoi. Une fois le tirage au sort effectué, les joueurs savent enfin qui sera leur premier adversaire. Walmart sait donc qu'il affrontera Mars Galli, le meilleur guile des Etats-Unis. La tension est montée d'un cran, y compris pour Nico, notre ingéson. Parce qu'il faut être franc aussi. Quand je vois des matchs de Walmart, émotionnellement, c'est quand même vachement intense. Quand on voit quelqu'un qu'on connaît bien, on connaît ses techniques, on sait qu'il joue comme une putain de pute... C'est comme ça que je qualifie son jeu, parce qu'il est horrible avec Dalcy. Il faut jouer contre lui, vous comprendrez aussi. Il fait exprès par exemple, il a une projo, il n'est pas obligé de la faire, mais il l'a fait parce que ça fait yoga, 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 yoga. Il faut comprendre que quand tu joues, quand on fait ça, il faut faire le foufou avec son stick. C'est incroyablement agaçant parce qu'il fait ça genre trois fois d'affilée, quoi. Et puis évidemment, au bout de la troisième, t'es mort. Et jouer Delsim risque bien de donner à Walmart un avantage considérable lors de cette première rencontre. Les deux joueurs se sont installés et le match débute. Le plan de jeu du joueur français se met en place, efficace, voire implacable. En effet, Guile n'est pas le meilleur personnage pour battre Delsim. Mars Galli tombe ici sur un de ses match-ups les plus désavantageux, pour ne pas dire le pire qui soit. D'autant plus que Walmart est concentré, appliqué, disons-le tout de suite. Comme tous les joueurs ici présents, il a étudié tous les match-ups de son personnage. Il sait donc ce qu'il a à faire contre un Guile. Qu'il s'agisse du meilleur Guile des États-Unis ne change pas grand-chose. Et ma foi, ce match, ça s'est très bien passé. Je l'ai gagné 3-0. Pas trop de problèmes à le gagner. Donc j'ai déjà passé une étape. J'étais déjà dans le top 16 à peu près. C'était déjà pas mal. Il y a 32 mecs, donc rien que de gagner un match, c'était bien. Parce que ça pouvait ne pas être le cas. 3-0 pour Walmart. Une entrée en matière plutôt encourageante. Mars Galli, lui, semble difficilement encaisser le choc. Et pourtant, il n'est pas éliminé pour autant. Il peut encore se refaire et il n'est pas improbable qu'on le revoie un peu plus tard dans la compétition. Walmart commence donc sur les chapeaux de roue. Son niveau de jeu semble être à la hauteur de l'événement. Au début, c'était un des premiers joueurs à réaliser des vidéos tutoriels de personnages sur Dailymotion. Parce que vous, c'est en charge du côté de Gaïle. Et moi, c'est juste en Hadouken. Et donc, c'est à partir de ces vidéos-là que je l'ai connue. Puis, évidemment, j'ai commencé à m'intéresser un tout petit peu à tout ce qui se racontait sur les forums et tout ça, parce que les gens jouent, les résultats des défis tombent. Je me suis rendu compte quand même qu'ils faisaient probablement partie des meilleurs joueurs au moment où je regardais les vidéos de France, de Street Fighter 2. Moi, ça m'intéressait beaucoup de savoir comment évoluait la scène française à l'époque. Car oui, il y a une scène française de 2X. Alors, une des histoires particulières, en fait, avec Street Fighter 2, c'est que c'est réellement un jeu de Donda qui est très, très ancré dans la culture même européenne. C'est un des rares jeux encore aujourd'hui que les gens ont réellement connu en arcade. Avec les jeux de combat modernes, les joueurs aujourd'hui n'ont plus réellement connu cette sphère de l'arcade. Et du coup, les gens qui ont pu jouer et pu trouver ce bonheur de jouer en arcade à l'époque sont des gens que l'on retrouve encore aujourd'hui toujours sur le jeu. Donc, la communauté 2X a ça de particulier qu'elle est composée de beaucoup d'anciens joueurs, des joueurs de première heure qui ont redécouvert le jeu via les nouvelles versions peut-être sur console, mais aussi via des versions online et via les émulateurs sur ordinateur. Et, eh bien, aussi de joueurs nouveaux, de nouveaux venus, qui, eh bien, ont tout simplement surfé peut-être sur la vague de renouveau des jeux de combat pour redécouvrir peut-être les origines de ces jeux de combat et essayer de tester un peu tout. Et c'est vrai que généralement, lorsqu'on teste 2X, ce genre de jeu sur lequel on reste assez facilement. Du coup, on a une belle diversité de joueurs sur ce jeu-là, diversité qu'on retrouve très très peu sur d'autres jeux. C'est une ambiance quand même vachement bon enfant, c'est un public plutôt plus âgé. En général, il y a quand même un bon esprit dans cette scène. On est assez soudés parce qu'on sait que le jeu, il vit parce qu'on est soudés, parce que sinon c'est pas la peine. Tous les gars, à chaque fois viennent te voir, ils font « Mais vas-y, qu'est-ce tu fous ? Fais ça ! » Ils donnent des conseils, tout le monde est assez sympa et puis ça s'entraide pas mal. Donc ça, c'est quand même assez cool. Même moi qui suis externe au truc, ils te font bien comprendre que tu fais partie du désir parce que t'as juste la passion du jeu. Et c'est cette scène française soudée et ouverte que Walmart est venu représenter ici face à des joueurs américains très marqués par la rivalité East Coast-West Coast. Vous avez vu des périodes où les strengths et les weaknesses sur les deux côtés ont ebbé et floué. Et aussi, il y a aussi une rivalité East Coast-West Coast-West Coast qui prédient bien plus loin de cette scène. Donc les gens de la France doivent savoir qu'il est toujours prêt à s'éteindre. Il faut juste un petit peu de provocation et nous allons aller à l'autre. Mais grâce à Internet et à des rassemblements tels que celui auquel nous assistons, cette vieille rivalité aurait plutôt tendance à s'apaiser. On t'a dit que t'étais trop amicale ? Oui, c'est Ultra Combo qui m'a dit ça, un joueur d'Old Sagat. Il m'a dit ça à moitié en rigolant. Mais lui, en fait, il dit qu'il aimerait bien que dans la scène il y ait des rivalités fortes et des frictions entre les joueurs et que les gens se détestent pour avoir envie encore plus de gagner. En fait, au fond, c'est juste une autre façon de faire. Mais au fond, lui, son but, c'est que le jeu soit le plus hype possible, qu'il y ait le plus de niveau dans les rencontres, qu'on puisse voir, que le jeu soit poussé à son maximum. Moi, je pense qu'on peut arriver à ce stade-là sans... Je n'ai pas cet avis-là. Je pense qu'on peut arriver à donner son maximum. Parce que de toute façon, que ce soit en casual ou en tournoi, dire que c'est complètement différent, oui, ce n'est pas exactement pareil, c'est vrai. Tu peux essayer des trucs en casual, ce n'est pas tout à fait la même chose. Franchement, quand tu joues à ce jeu, tu as tout le temps envie de gagner. Je veux dire, il n'y a pas besoin non plus de se cracher à la gueule. Juste quand tu prends le joystick, tu as envie de gagner et si tu perds, tu as les boules et voilà, c'est comme ça. Donc, ce n'est pas la peine de pousser ça à fond. En plus, je pense que vraiment quand tu es trop nerveux et que tu as vraiment les boules contre l'autre gars, ce n'est pas forcément là que tu joues le mieux en plus. Donc, au Japon par exemple, ils n'ont pas cet état d'esprit là et pourtant ils ont la meilleure scène au monde. Donc, je ne pense pas que ce soit nécessaire, c'est juste un état d'esprit américain. Le prochain adversaire de Walmart est justement assez emblématique de cette culture américaine. Il s'agit d'Alex Valle. Alex Valle, qui est avec Daigo Umehara au Japon, c'est un peu le même style. C'est vraiment une légende absolue du jeu. C'est un type qui est vraiment vieux de la vieille de la West Coast en fait. Il est relativement, je crois, âgé ou alors ça fait très très longtemps qu'il est investi. Il y a des mecs qui se demandaient justement s'il aurait tout le temps les mêmes réflexes parce qu'il était connu pour ça. Et il en faut des réflexes à 2X. Surtout quand on joue Ryu et particulièrement quand on joue Ryu contre Dalsim. Une fois de plus, Walmart a de la chance. Sur le papier, Dalsim a clairement l'avantage. Mais face à un Ryu aussi expérimenté, il va falloir jouer propre. Et surtout, ne pas se laisser impressionner par le palmarès et la réputation de ce joueur emblématique de Street Fighter. C'était un peu impressionnant déjà voir la gueule du gars parce que moi je l'ai vu des centaines de fois en vidéo ce type-là et ses matchs. Oh wow! Le Gennon style, du chic stuff. Et look at this, Walmart with a dominating round. Oh, il ne peut pas y aller. Oh, il ne peut pas y aller. Et ça va être là, là. Et Walmart est sur 2.0. Looking good, Valle est pas trop heureux. Il y a pas trop heureux. Et je vais essayer de voir comment il allait jouer ce match. Est-ce que c'était un piffeur ou est-ce que c'était un OG, comme le disent les Américains. C'est-à-dire un vieux de la vieille. Et en fait, c'était un vieux de la vieille. C'est vraiment un mec qui joue au jeu depuis des années parce qu'il jouait ce match de façon extrêmement propre. En essayant de ne pas piffer des dragons ou de déplacer au bon moment. En faisant juste simplement des espèces de 50-50 sur les relevés sur Dalsim. Avec un jeu de Fireball assez assumé malgré les punitions. Enfin, il avait un jeu très facile en fait. Enfin, très facile. Très abordable pour un Sim en fait. Et finalement, je me sentais assez à l'aise dans ce match. Et j'ai réussi. Ben ça, c'est ce dont je serais le plus content de tout cet évo. A éliminer donc Alex Valle sur un score 3-0. Où j'ai vraiment bien joué sur l'ensemble du match. J'ai réussi à placer quelques petites faces que j'aime bien. J'essaie de faire un peu comme mes signatures vaguement quoi. Walmar est fier et il y a de quoi. Lui-même ne joue pas à Street Fighter 2 depuis si longtemps que ça. Il ne s'est converti à 2X qu'en 2009. Et a commencé par jouer en ligne avant de découvrir le plaisir du jeu sur bande d'arcade. En fait, je crois que c'était lié au fait que je ne pouvais plus faire. Si tu me poses la question. Que je ne pouvais plus faire autant de musique qu'avant. Parce que je n'étais plus entouré de mecs avec qui faire de la musique. Et donc, je ne pouvais plus m'exprimer de la même façon. Moi, la musique c'est le truc le plus important pour moi. Et donc, je me suis dit qu'est-ce que j'aime faire d'autre. Je peux jouer de la musique tout seul. J'aimais bien les consoles, mais vraiment à fond même. Et donc, j'ai pu découvrir par cet intermédiaire ces logiciels-là. J'ai joué sur Kaira. Au début, j'ai joué sur un champion édition en n'importe quoi. N'importe quelle street, en fait, qui me tombait sous le main. Et ensuite, il se trouve que j'ai vu que la scène compétitive se dirigeait sur Super Turbo. Donc, je me suis spécialisé là-dessus. Même si au début, en fait, je n'aimais pas trop Super Turbo. Je préférais Hyper Fighting, en fait. C'était plus prof du feeling que j'avais avec la Super NES, quoi. Et je me suis juste spécialisé en jouant beaucoup au jeu. Parce que bon, j'adore ce jeu. Et donc, du coup, ça a quand même bien tourné pour moi. Et voilà pourquoi après, j'y suis resté, quoi. Well, first off, the new players, there's definitely a lot of good new players that have come out. And not to discredit them, but playing Alex Vine nowadays, playing Choi nowadays, they're playing at like maybe 70, 75% of what we used to play at back in the day. I mean, the reactions are a little bit slower. And it's just like I said, the clutch uppercut for... We all play Shoto, so doing a clutch uppercut at the last second is very important in our game. And I mean, you play against characters like T-Hawk nowadays with new technologies. You miss one uppercut, you lose the whole round, so... Nous aurons l'occasion de revenir sur ces nouvelles technologies dont parle Mike Watson un peu plus tard. Pour l'heure, la compétition se poursuit et le prochain adversaire de Walmart se trouve être le fameux Mao. Souvenez-vous, c'est lui qui, déjà lors des free plays, avait impressionné tout le monde avec un clos sans pitié. Cette fois-ci, le match-up n'est pas à l'avantage du champion français. De plus, Walmart va affronter pour la première fois lors de ce tournoi un de ses joueurs japonais dont beaucoup s'accordent à dire qu'ils ont une longueur d'avance sur le reste du monde. Cependant, il vient de gagner ses deux premiers matchs, à chaque fois en infligeant un douloureux 3-0 à son adversaire. Il est en confiance, et rappelez-vous qu'à 2X, tout peut arriver. Nous sommes encore en plein dans les phases éliminatoires, et il s'agit pour lui d'atteindre les phases finales. Le prochain match sera décisif, car si Walmart le remporte, il est assuré de figurer dans le top 8, et de jouer un peu plus tard sur la grande scène de l'Evo. Notre champion parviendra-t-il à vaincre le talentueux Mao ? C'est ce que vous découvrirez dans le prochain épisode. Sous-titrage ST' 501